J'avais dit que je ferais une vidéo vos théories 11 différentes des autres. Eh bien, on va mettre ça en application tout de suite. Regardez, je mets les petites oreillettes là. Et ouais, parce que cette fois, on ne va pas lire. Là, je ne vais pas du tout faire le boulot. Là, c'est vous qui allez tout faire. Et ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visionner des vidéos vos théories qui sont sur Internet, alors plus ou moins connues. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais réagir en direct à ces vidéos-là. Et celles que j'ai sélectionnées, vous allez voir. Il y en a que ce n'est pas forcément des Youtubers connus, mais c'est peut-être des gens que je connais. Allez, je vous laisse le suspense. C'est parti, on commence avec la première vidéo. Et on va commencer avec Argorok. C'est un Youtuber que j'ai découvert avec toutes les théories qu'il fait. Et il a l'air de percer, c'est pas mal. Je crois qu'il est à plus de 10 000 abonnés, c'est sympa. Et là, il va nous parler de The Last Jedi. Alors, écoute Argorok, je te laisse nous dire ce que tu en as pensé. Le nom du prochain film, Star Wars, est annoncé. Ce sera Star Wars 8, The Last Jedi. Cependant, rien qu'avec ce titre et sa couleur, nous pouvons déjà spéculer plusieurs suppositions. Je vous propose donc d'analyser le titre de ce prochain film. Star Wars, The Last Jedi, nous pouvons déjà penser à plusieurs choses. Ce Last Jedi désigne quelqu'un. Mais de qui peut bien parler ce titre ? Nous pensons forcément à Luke Skywalker, qui est le tout dernier Jedi de la galaxie. Mais pourquoi pas Rey ? Qui vient de découvrir la Force, et qui serait certainement entraîné par Luke. Je vois deux cas de figure. The Last Jedi pourrait bien déterminer les retrouvailles avec Luke Skywalker et le rôle important qu'il aura dans le film, car tout tournera autour de lui. Déjà qu'il y avait beaucoup d'intrigues autour de lui dans le set. Cependant, la couleur du titre est rouge. Oui, mais peut-être que l'intrigue tournera autour de lui, mais ce serait assez embêtant vu que la première trilogie avait déjà été tournée autour, en quelque sorte, de lui et de son père. Alors, si on a mis en place des nouveaux personnages, ce serait embêtant de décentrer l'intrigue 2 pour la ramener sur Luke. Alors, je sais que, comme tu le dis, l'intrigue du set était vraiment sur Luke. Je pense que Luke va être, du coup, intégré. Mais en aucun cas, le focus ne va être exclusivement sur Luke. Star Wars 7 avait un titre jaune, qui était vaguement la couleur thème du film et de Rey par le biais de Jakku. Mais ici, la couleur thème est rouge et donne un côté sombre, donc il se pourrait bien que le film soit tourné en faveur du premier ordre et que nos compagnons soient dans un sale pétrin. Et ça, je suis bien d'accord. Franchement, je me fais la réflexion depuis qu'on a eu le titre en rouge. Je me dis, en fait, j'ai l'impression que ce film, que Star Wars 8, va être vraiment, mais pratiquement que du côté obscur, que du côté premier ordre. On va voir vraiment le développement de leur côté. Ce qui pourra peut-être, déjà, pratiquement certains nous en apprendre plus, mais aussi nous faire nous y attacher ou même nous faire découvrir beaucoup de choses qui fait que dans le 9, s'il y a une chute de ce premier ordre ou peut-être la victoire de ce premier ordre, au moins on l'aura bien découvert. Et on pourra s'y être attaché. Ça pourrait être d'autant plus dramatique dans le 9 s'il se meurt. Je ne sais pas, mais oui, en tout cas, je pense que ce sera, au-delà d'être sombre, Star Wars 8 sera peut-être vraiment porté sur le premier ordre et sur le côté obscur en général et quelques petites parcelles de l'entraînement de Rey. Peut-être. A savoir quand même que je pense que le titre ne restera pas rouge et que c'était simplement pour nous donner cette indication-là. Rien n'est laissé au hasard The Last Jedi sur un thème rouge. Cela nous donne deux suppositions. Une très probable et l'autre moins. Ce serait que Luke meurt dans Star Wars 8 comme je l'avais prédit dans mon 3 théories. Même Mark Hamill, l'acteur de Luke, avait un peu fuité le probable futur de Luke. Ou bien Rey peut-être désire... Alors, il avait fait fuiter sa mort, oui et non. Je pense que plutôt sa phrase a été sortie du contexte. Il faut savoir que Mark Hamill n'est pas vraiment quelqu'un qui veut spoiler. D'ailleurs, il l'avait bien dit. À un moment, je crois qu'il avait fait une espèce de teaser. Il avait même révélé le titre du 8. Mais c'était un faux titre. Il avait révélé une fausse information. Puis après, il avait bien éclairci en disant « Non, mais c'était simplement pour m'amuser. Moi, je détesterais qu'on me spoile un film. Alors, je ne vais vraiment pas spoiler un truc aussi monumental que Star Wars. » Et puis, je crois que sa phrase, c'était « Je peux enfin partir à la retraite. » Franchement, je ne sais pas s'il aurait été aussi maladroit de dire ça pour dire qu'il allait arrêter. Franchement, vous vous imaginez ? Il sait quand même ce qu'il dit. Qu'il dit ça, forcément. On peut croire que Luke va mourir. Et il sait très bien qu'en disant ça, il va lancer des polémiques, il va lancer des théories. C'est obligé. Ou qu'il va même révéler quelque chose, à savoir sa mort. Donc non, je ne pense pas quand même qu'il soit aussi maladroit pour faire ça. Désignée comme la dernière Jedi et qu'elle basculera du mauvais côté. Cependant, le terme de « dernier Jedi » a toujours désigné Luke. Nous le voyons dans les précédents films, donc je pense très sincèrement que l'histoire va tourner autour de Luke et qu'il mourra. Oui, voilà. Je pense ça aussi. C'est-à-dire que sa tournée autour de Luke, pas que, comme je l'ai dit au début, qu'il va mourir, mais que c'est Rey qui va prendre le flambeau, le sabre laser. D'ailleurs, « The Last Jedi » peut désigner plusieurs personnes aussi, mais je ne pense pas. Comme disait un abonné, Snoke tire les ficelles depuis le début et il va certainement se mettre à agir dans le prochain opus. D'ailleurs, une question d'auture lupine, mais comment disparaîtra Carrie Fisher suite à sa mort le 27 décembre ? Eh bien, Carrie Fisher a déjà tourné Star Wars 8 avant de nous quitter. Sa disparition sera très certainement dans le 9e opus. Merci de m'avoir écouté, proposez vos théories. Alors, ouais, pour Carrie Fisher, c'est vrai que j'y ai pensé rapidement et je me dis que soit ils vont pouvoir inclure toutes les scènes de Carrie Fisher dans Star Wars 8 et pouvoir trouver une fin appropriée à ce personnage-là dans le 9e, soit, en fait, ils vont essayer d'en zapper un maximum dans le 8e pour la faire devenir la moins importante possible et qu'elle s'efface et qu'on n'en entende pas parler et qu'il ne soit pas obligé de la faire mourir ou alors qu'ils puissent simplement l'évoquer comme quoi elle serait morte. Bon, c'est vrai que là-dessus, franchement, je me demande comment ils vont faire pour pallier à ça, pour trouver comment la faire mourir ou la faire disparaître petit à petit de l'univers de Star Wars. Et là, on va poursuivre avec la vidéo d'un ami. Un ami quand même de longue date, pratiquement un an. C'est Julien, ce film. Et Julien, ce film, là, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il est en train de percer. Mais vraiment, il a atteint, je crois, au moment où je vais mettre cette vidéo, il aura atteint les 1 000 abonnés. Ça y est. Et là, la vidéo que je vais regarder aujourd'hui, elle a dépassé les 60 000 vues. Truc de fou. Le gars, ça y est, il a pris son envol. Mais je suis super content pour toi, Julien, ce film. C'est énorme. Mais en tout cas, je vois que faire des théories, ça paye, putain. Et le truc, c'est que moi, je lis vos théories, mais moi, c'est vrai que j'en fais très peu, personnellement. Et apparemment, ça plaît. Donc, je ne sais pas. Peut-être que le quiche-ni, il va se recycler, il va refaire un peu plus de théories. Non, je ne me recycle pas, parce que dans tous les cas, j'en ai toujours fait, du moins au début, des théories. Notamment avec les théories ultimes, la théorie sur Fine, tout ça, j'en avais fait déjà pas mal. Mais c'est vrai que petit à petit, en fait, je vous ai laissé faire des théories. Et c'est vrai que de mon côté, j'en ai très peu fait, alors qu'en plus, j'en ai des idées. C'est ça, le problème. Donc, il faut que je trouve des moyens de les mettre en place, parce que voilà, apparemment, je vois... Enfin, apparemment, non. Je sais que ça plaît. Je sais que ça plaît, mais c'est vrai que je ne sais pas. Je ne suis jamais tombé pas dans la facilité. Mais je veux dire, j'aime bien quand c'est assez différent sur ma chaîne qu'il n'y ait pas que des théories, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça saoule un peu. Donc, c'est pour ça que j'aime un peu évacuer le sujet avec d'autres choses autour. Mais c'est vrai que tout ça, le fait de vous entendre, le fait de vous lire, je me rends compte que ça fait un moment que moi-même, je n'en ai pas fait des vidéos théories. Donc, du coup, je vais peut-être essayer de m'y remettre. Surtout que, ouais, j'en ai des idées. Donc, allez. Eh bien, écoute, mon petit, ou je dirais maintenant plutôt mon grand, Julien, ce film, je vais écouter avec plaisir ta théorie. Salut les Star Warsiens. Aujourd'hui, il est question du grand, du beau, du fort, du black, le maître Jedi, Mace Windu. Je trouve que c'est un personnage qui n'est pas super bien exploité puisque c'est un personnage qui est très puissant, qu'on voit rarement. Bon, c'est un personnage secondaire, mais je trouve qu'il a vraiment un potentiel et c'est un personnage qui vient, c'est lui qui vient de suite après maître Yoda et c'est surtout lui qui arrive dans l'épisode 3 à maîtriser Palpatine. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet, plein de théories, notamment une qui est assez sérieuse, on va dire, et qui dit tout simplement que Mace Windu n'est toujours pas mort. Alors, vous allez me dire... Voilà, et ça, je l'attendais. Je l'attendais, cette théorie-là. Il y en a plein, plein, plein. Tu as raison, Julien. Il y en a plein sur Internet qui pullulent ces genres de théories-là. Et donc, du coup, je suis pressé de voir ce que tu en penses parce qu'alors, moi, les théories, c'est surtout Mace Windu égale Snoke. Et moi, je ne suis pas trop d'accord avec... Même pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je n'aime pas vraiment cette théorie, mais écoute, si tu as des bons arguments, je t'écoute. Il n'est pas mort. Alors, vous allez me dire, mais comment ça, il n'est pas mort ? Palpatine l'électrocute et puis l'envoie dans les airs, donc c'est ce qu'on voit dans le film. Qu'est-ce que tu racontes avec ta théorie ? Déjà, non, le film ne dit pas qu'il est mort puisque quand Palpatine électrocute le maître Jedi Mace Windu, il est toujours vivant. Et quand il l'envoie dans les airs, Mace Windu est toujours vivant puisqu'il crie. Donc, c'est la preuve qu'il est toujours vivant. Oui, mais n'oublie pas quand même qu'il a été carrément électrocuté. On lui a coupé le bras. Donc, avec ça, je vois mal comment il aurait pu survivre à sa chute. Et si tu me dis que tu penses qu'il a arrêté sa chute avec la force, je ne crois pas parce que vu comme il était amoché, ça aurait été compliqué. À ça vient s'ajouter qu'on ne voit pas sa chute. Il peut donc y avoir plusieurs étages. Et au lieu de tomber dans les bas-fonds de Coruscant, il aurait pu très bien atterrir sur le toit d'un immeuble. Ben, là, tu as l'image, quand tu vois son sabre qui tombe, tu vois qu'il n'y a pas vraiment d'immeuble. Ou alors, ils sont vraiment très bas. Donc, non, non, sa chute, elle est gigantesque. En effet, Mace Windu, déjà, c'est un maître Jedi. Donc, il possède de grands pouvoirs. Il sait très bien se battre. Mais il n'y a pas que ça. Il peut sauter très haut et il peut amortir une chute, par exemple. Notamment dans l'épisode 2, quand il saute, quand il est dans les arènes. Et si on va chercher encore un petit peu plus loin, on peut voir dans la toute première série de Clone Wars que pareil, à un moment donné, il fait des super grands sauts et il arrive à se réceptionner nickel. C'est un personnage qui est sous-exploité dans les films. Oui, mais justement, il arrive à amortir ses chutes. Mais vu l'état où il était, je me demande quand même. Mais c'est un bon argument. C'est bien trouvé. Pour dire qu'il est encore vivant, c'est bien trouvé. Et donc, il serait illogique de supprimer si rapidement sans qu'il n'ait accompli, on va dire, rien de particulier. Mais avant que tu continues, je tiens quand même à dire que Mass Windu, c'était dans la prélogie. Il y a au moins 60 ans. Enfin, je ne sais pas combien de temps, mais il y a 60 ans. Jusqu'au prochain, c'est-à-dire jusqu'au 8. Comment tu veux ? Et ce n'est pas parce que c'est un Jedi. C'est parce que surtout, c'est un humain. Vous allez me dire, oui, Yoda, il dure longtemps, mais c'est parce que ce n'est pas un humain. Mass Windu, c'est un humain. Et déjà, il a déjà un certain âge. Et puis, même l'acteur, qu'est-ce qu'il viendrait foutre là ? 60 ans après, comment tu veux le refaire ? Alors oui, de manière numérique, donc Snoke. Mais comment t'aurais expliqué qu'il ait pu vivre aussi longtemps ? Bref, je te laisse continuer. Et est-ce que ce personnage, il n'aurait pas en fin de compte quelque chose à nous apporter dans les films à venir ? Est-ce qu'il n'aurait pas un rôle important à jouer ? Et petit aparté, je vous vois arriver, ça n'a rien à voir avec la mort de Han Solo. Lui, c'est un humain sans pouvoir, ce n'est pas un Jedi, donc lui, il est clairement mort dans l'épisode 7. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai dit tout à l'heure que justement, ça avait beau être un Jedi, ça reste un humain et donc il meurt. Dans ce que tu dis, tu dis que Han Solo, oui, lui, il n'a pas de pouvoir, donc c'est justifié s'il crève. Mais alors, est-ce que tu veux dire par là qu'un Jedi peut avoir une espérance de vie plus élevée ? Si c'est le cas, alors j'en suis désolé, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour le savoir. Mais moi, j'ai l'impression que, que tu sois Jedi ou pas, ton espérance de vie est la même. Mais je vous laisse me confirmer ça. Je sens déjà que les comebacks, on a déjà vu ça dans la saga Star Wars, avec notamment Dark Maul, qui est soi-disant mort dans l'épisode 1, soi-disant tué par Obi-Wan Kenobi, sauf qu'on va le retrouver ensuite dans la série The Clone Wars. Oui, bah non, mais déjà ça, Dark Maul, pour moi, alors, je n'ai pas encore vu sa réapparition dans Clone Wars, je l'ai vu dans Rebelle. Non, mais ça déjà, enfin pour moi, c'est déjà trop. C'est... J'avoue que je suis contre le retour de Dark Maul. Voilà, pour moi, il est mort, il a été coupé en deux, et c'est fini. Bon, après, je sais, je sais, je n'ai pas encore vu Clone Wars, je n'ai pas vu le pourquoi, est-ce qu'il est revenu, comment, mais même, je trouve que... le fait qu'il soit réapparu dans Clone Wars et Rebelle, ok, ok, mais alors, mais alors le fait de ne pas réapparaître après, il y en a qui parlent de le faire réapparaître après, non, non, non. Donc, c'est la preuve que les comebacks dans Star Wars, ça existe. Fin de la parenthèse. D'ailleurs, si vous ne croyez toujours pas à cette théorie, l'acteur Samuel L. Jackson, qui interprète le personnage de Mace Windu, il a alimenté cette théorie comme quoi cet incident, dit-il, n'aurait pas causé la perte de son personnage et qu'il serait parti en exil. J'ai lu ça, mais à mon avis, déjà de un, il sait que ça va faire parler, et de deux, je pense que le mec, Samuel L. Jackson, il a une certaine fierté personnelle, il a un certain égo, et je ne sais pas pourquoi, mais il a envie de se dire que son personnage est encore vivant. Mais c'est tout. Et du coup, ça alimente des théories, mais moi, ça n'arrive pas à me convaincre. L'image un petit peu de Yoda quand il perd son duel contre Palpatine et qu'il s'en va sur la planète d'Agoba pour ensuite former le jeune Luke Skywalker à devenir Chevalier Jedi. Est-ce qu'on va le retrouver dans l'épisode 8 ou l'épisode 9 ? Est-ce que la plus grande crainte de Snoke ne serait-il pas le retour de Mace Windu auprès de Luke Skywalker ? Mace Windu pourrait avoir suivi le même chemin que Yoda pour mieux préparer son retour ? Nous le serons dans les prochains films. Bref, n'hésitez pas à me donner votre... Ouais, bah écoute, non, c'est sympa, c'est oser aussi, surtout, de faire ce genre de théorie, de dire que Mace Windu pourrait revenir. Tu apportes quelques bons arguments, mais voilà, moi, ça n'arrive pas à me convaincre parce que déjà, à la base, je suis contre cette idée, je suis contre certains retours justement dont tu parles comme Dark Maul ou comme du coup Mace Windu. de plus, même si... Alors, comme je le dis, des fois je dis que je suis contre quelque chose, mais si jamais ça arrive dans le film, alors soit, c'est comme ça, si c'est bien fait, j'en serai content et je l'accepte, ok ? Donc, c'est pour ça que je dis pour Dark Maul que je suis assez contre, mais le moment où je vais voir dans Clone Wars sa réapparition, si c'est bien expliqué, il n'y a pas de soucis, mais franchement, déjà le faire revenir, je trouve déjà ça gros. donc voilà, c'est... On va éviter et pour Mace Windu, pour moi, il y a trop d'arguments qui me font dire que c'est bon, c'est mort, c'est fini, autant au niveau de l'acteur qu'au niveau du temps qui se passe entre la prélogie et Star Wars 8. j'ai vraiment du mal avec cette théorie-là. Bon, mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup parler en ce moment, d'ailleurs, ça se voit avec la notoriété de ta vidéo. Écoute, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais moi, là, actuellement, je n'aimerais pas. Et on va terminer avec un autre ami, un ami de YouTube, un abonné. Toi, Cobalt, notre cher Québécois représentant, j'ai vu certaines de tes vidéos, encore une fois, ah oui, celles que je regarde ici, je ne les ai jamais vues, les vidéos. Et celle-ci, justement, sur apparemment les origines de Ray, ça s'appelle Ray Palpatine, ta vidéo, eh bien, je ne l'ai pas vue et c'est vrai que c'est encore une théorie qui prend le pouvoir sur le net. Voilà, Ray Palpatine et c'est encore une théorie que je ne partage pas. Mais écoute, je ne suis fermé à rien du tout, je ne suis fermé à aucune théorie. Donc, je vais regarder ta vidéo pour que tu me donnes tes arguments et voir si tu réussis à me convaincre. Mais je te dis, c'est comme Julien, ce film, c'est très mal parti déjà au départ parce que la théorie ne me plaît pas. Bon, allez, on va t'écouter. Alors, beaucoup de gens pensent que Ray serait la fille de Luke Skywalker et c'est selon moi ce que le réalisateur, les producteurs du film veulent nous faire penser. Moi, c'est ce que j'aimerais. Ou du moins, c'est... Non, c'est pas ce que j'aimerais. C'est... On va dire que... Oui, c'est ce qu'ils veulent nous faire penser. Mais en même temps, voilà, c'est ma première impression dès que j'ai quitté la salle. Pour moi, c'était ça. Et c'est seulement après quand j'ai vu des théories, quand après ma vidéo coup de gueule, on m'a dit non, mais tu dis Ray Skywalker, mais est-ce que t'en es sûr ? C'est là où je me suis dit mais attends, mais ah oui, c'est peut-être pas Ray Skywalker. Mais du coup, c'est un problème parce que du coup, maintenant, les gens disent ouais, mais Ray Skywalker, c'est trop facile, c'est... ça aurait pas trop d'impact et tout ça. Mais je pense que c'est devenu facile, c'est devenu sans impact justement parce que les gens ont banalisé cette théorie-là. Ils ont banalisé le fait que Ray soit une Skywalker et du coup, maintenant, 99% des gens, quand je les écoute, disent qu'ils vont être déçus si Ray est une Skywalker, si Ray est la fille de Luke. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je vais aller au ciné et je vais me dire que, ben voilà, si à un moment, je vois que Ray, c'est la fille de Luke, je vais me dire ben putain, il y a 99% de la salle qui est déçue. Ben déjà, rien que ça, rien que cette idée, ça me fait chier. Franchement. Franchement, vous faites chier. Non mais c'est vrai, putain. Merde. Si c'est bien amené, si c'est comme ça quoi. Je vais dire, ah, j'ai pas envie d'imposer mon avis non plus. J'ai pas envie de dire que vous avez pas le droit de penser à autre chose. Mais, ce que je dénonce plutôt, c'est le fait de vous dire que, ah ben si c'est comme ça, je quitte la salle ou si c'est comme ça, je ne regarde pas ou je suis déçu. C'est dommage de penser comme ça. Moi, là, je vous dis des trucs, je vous dis sur les théories, il y a des théories que je n'aimerais pas ou que je ne veux pas ou quoi que ce soit. Mais, je n'y suis pas fermé. Je ne suis pas en train de vous dire, ah ben ouais, cette théorie-là, je ne l'aime pas. Si je suis dans le ciné devant le film et que c'est vraiment cette théorie-là qui se met en place et qui devient réelle, je vais quitter la salle. Non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, moi, je veux dire, si c'est bien amené, tout ça, je peux ne pas être d'accord. Si jamais, je n'aime pas la manière dont c'est fait, je vais dire que je n'ai pas aimé mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas rester dans le film et que dans sa globalité, je vais peut-être aimer le film, tout simplement. Donc non, c'est dommage. Je trouve ça juste dommage. Ce que je dénonce, c'est que je trouve dommage de se fermer à quelque chose, de se dire, non, ça, c'est devenu banal, ça, c'est nul et si ça se produit, alors, j'aime plus Star Wars. Vous voyez, c'est dommage quand même de penser comme ça, d'être aussi catégorique et d'être aussi fermé. Néanmoins, Rey Skywalker, fille de Luke, c'est vrai que c'est assez simple mais moi, ça a été ma première impression comme beaucoup, je pense, ce qui est normal mais je ne sais pas, j'arrive de rester sur cette première impression et surtout, ce que je me dis, c'est que, imaginez, Luke est assez vieux, Leia, même déjà à cause de l'actrice, on sait qu'elle va trépasser et Kylo Ren, c'est déjà un Skywalker, il est du côté obscur et je le vois mal retourner du côté lumineux. Et sachant que Star Wars, c'est la saga des Skywalker, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un tweet de Star Wars officiel, eh ben, je me dis, comment est-ce qu'on va pouvoir poursuivre après ? Ou alors, peut-être qu'il n'y aura pas de suite, tout simplement. Ou peut-être que, pour une fois, on va s'émanciper de la famille des Skywalker. Ou alors, c'est le côté obscur qui va gagner et on va suivre la famille des Skywalker au sein du côté obscur. Et que, dans la prochaine trilogie, on va justement avoir un élément extérieur ou même au sein du premier ordre ou du côté obscur en général qui va faire réémaner la lumière et qu'il va y avoir un Skywalker qui va se redétacher. Peut-être la progéniture de Kylo Ren qui va justement... Oh là là, je suis en train de partir dans une théorie, là ? C'est pas bon, ça. J'ai dit que j'avais des idées et que je ferais des théories à part. Eh bien, vous attendrez. Mais j'en ai déjà beaucoup trop dit. Bref, allez, on continue. Mais selon moi, ça serait super intéressant que Ray ait des affinités familiales avec Palpatine. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter trois aspects qui démontrent cette théorie-là. Deux qui sont plutôt fondés et le troisième qui, selon moi, est plus un argument scénaristique. J'attends de voir. Comme premier argument, j'utiliserais la façon dont Ray se bat. Alors... Ok. Déjà, rien que ces théories-là, la manière dont elle se bat, ça, je l'entends plein de fois. Écoute, je vais te laisser parler, mais j'ai mon avis là-dessus. Vous aurez remarqué, avec les séquences que je vais vous présenter, que Ray a souvent l'habitude de donner un coup vers l'avant avec son sobre, comme si elle voulait pointer Kylo Ren avec son sobre. Et c'est une technique que Palpatine utilise plusieurs fois dans les autres films. Ok. Alors moi, je vais te dire mon avis, ce que je vois sur ça, c'est pas une technique de Palpatine. Pour moi, ce que je vois, c'est une personne qui ne sait pas maîtriser le sabre laser. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est ça. Pour moi, je veux dire, la première fois que j'ai vu le film et que j'ai vu Ray se battre, j'ai dit, c'est quelqu'un qui ne sait pas se battre. Ça me faisait un peu chier parce que je disais, putain, on n'a pas un bon combat au sabre laser, mais avec du recul, je me dis, mais c'est normal. Certes, elle a appris à maîtriser assez rapidement la force, mais tu ne maîtrises pas l'art de savoir maîtriser le sabre rapidement, comme ça, de manière innée. Et ça se voit tout de suite quand tu ne sais pas bien maîtriser un sabre. D'ailleurs, ça me fait penser à moi. J'ai un souvenir d'être en gosse. Je me souviens quand je me battais avec des épées en plastique. Eh bien, qu'est-ce que tu veux faire la première fois quand tu ne sais pas manipuler ça et que tu veux battre ton ennemi ? Eh bien, tu pointes le truc vers l'avant. Tu veux l'empaler à tout prix. C'est ça qu'elle veut faire. Elle ne sait pas se battre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait avec son sabre ? Elle dit, de toute façon, si je veux gagner, il faut que je l'empale, il faut que je le touche. Et donc, du coup, quelqu'un qui ne sait pas se battre, il ne va pas se mettre tout à coup, aller hop, à faire des coups à droite, à gauche, en bas, à faire des pirouettes, à se retourner. Non ! La personne qui ne sait pas se battre, elle va droite au but. Elle prend son sabre et elle l'empale comme ça. Alors, peut-être que Palpatine ne savait pas se battre, écoutez. Ça fait peut-être longtemps qu'il n'avait pas utilisé son sabre. Non, je déconne là-dessus. C'est vrai que là, il y a cette similitude. On ne peut que l'avoir vue. Mais, moi, ce n'est pas pour autant que je fais un rapprochement avec Palpatine et de dire de là qu'elle descend de Palpatine. Et puis, avec qui il aurait fait un gosse, Palpatine ? Franchement, vous avez vu sa gueule ? Non, je déconne. Non, mais bref, c'est... Non, pour moi, je vois quelqu'un qui ne sait pas maîtriser le sabre et surtout quelqu'un qui va absolument essayer de le planter. Voilà. Bon, allez, on continue. On vous laisse avec les séquences. Les premiers mouvements qu'elle a fait, c'est déjà comme ça, déjà essayer de le planter. Après, elle a essayé de l'avoir du côté où il n'avait pas son sabre, je crois. Et après, pareil, de l'autre côté pour essayer de l'avoir. Mais, on voit tout de suite qu'elle n'a pas la maîtrise. Déjà, le sabre, on sent que dans ses mains, il est lourd. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de le planter et puis après, elle essaie de l'avoir sur les côtés vu qu'elle n'a pas réussi à l'avoir au centre. Mais pour moi, c'est... Même si le premier mouvement fait pour sa palpatine, ben... Pour moi, ce n'est pas suffisant. Allez, vas-y, donne-moi d'autres arguments. Analysons les mêmes scènes au ralenti. Bon, analysons d'abord. Allez, vas-y. Passons maintenant à palpatine. Oui, il fait la même tête, c'est ça? C'est treason, Ben. Encore une fois au ralenti. Non mais oui, je suis d'accord, ça ressemble énormément. Mais j'ai une petite question, est-ce que la maîtrise du sabre laser est transgénérationnelle ? Est-ce que ça se transmet de père en fille, de père en fils ? Bon, là c'est un contre-argument bidon, je sais. Mais ouais, c'est vrai que ça ressemble, parce que quand elle le fait la première fois, elle fait comme ça et elle fait vraiment la tête de Palpatine. Je suis d'accord. Mais ça arrive difficilement à me convaincre quand même. Bref, il est selon moi plus qu'évident qu'il y a une grande ressemblance entre le style de combat de Ray et celui de Palpatine. Comme deuxième argument, j'utiliserais le fait que Ray est abandonné sur Jakku. Tout au long du film, elle veut retourner voir sa famille sur cette planète. Plutôt, attendre leur retour. Si ça avait été Luke, son père, comme beaucoup de gens le pensent, ça aurait été pour la protéger de Kylo Ren. Selon moi, ça ne marche pas. Parce que Luke serait retourné la chercher plus tard, ça me semble évident. Imaginons plutôt que Palpatine veut créer un descendant très puissant avec la force. On sait que le côté obscur est alimenté par la colère, la haine et surtout, dans le cadre de Ray, la peur. La peur de ne jamais revoir ses parents. Alors, est-ce que ça serait une bonne stratégie pour Palpatine de mettre sa descendante, ce côté obscur, sur une planète isolée, afin de faire monter la peur en elle ? Je pense que ça peut s'expliquer. Tu dis... Tu dis que la mettre sur Jakku, ça peut lui faire naître cette peur et la faire tomber du côté obscur. Ok, c'est pas trop mal, mais... Je me dis que c'est quand même très aléatoire. Je ne sais pas, prends l'exemple de Luke, il était tout seul. Bon, pas tout seul, tout seul, il avait quand même une famille adoptive. Ce n'est pas pour autant ce qui a pu le faire basculer du côté obscur. Franchement, non, là, j'ai du mal. Parce que, je veux dire, si c'était sa progéniture... Et que... Puis même, c'est pas lui, du coup, qui l'aurait mis... Enfin, je ne vois pas ce qu'il vient faire là, en fait. Sachant qu'il est... Sachant qu'il est mort... Non, c'est... Pourquoi ? C'est une indication qu'il aurait donnée aux parents de Ray ? Non, j'ai du mal à suivre, là. Vous me diriez peut-être... Oui, mais Palpatine est mort dans l'épisode 6. Oui, voilà. Bien, oui, selon moi, Palpatine est définitivement mort dans l'épisode 6. Par contre, rien n'empêche que Ray ait été placé là, sous les ordres de Palpatine. Disons, dans une sorte de testament. Ouais, mais comment est-ce qu'il aurait pu la connaître à l'époque de la trilogie ? T'as vu l'âge qu'elle a dans Star Wars 7 ? Dans la trilogie, elle n'existait même pas. C'est-à-dire qu'il aurait prévu sa naissance, alors. Je veux bien qu'il prévoie tout, mais qu'il prévoie la naissance de quelqu'un issu de pratiquement nulle part, ou même issu de la Force, 30 ans après, déjà 30 ans après, pourquoi ? Et qu'on la place exactement ici, sur Jakku, sur une planète déserte, pour qu'elle développe peut-être aléatoirement une peur et le mal du côté obscur. C'est très gros, quand même. Ça va loin, c'est bien trouvé, je te l'accorde. Mais c'est quand même trop gros, il faut le dire. Je vous avais dit que mon troisième point était plutôt une raison scénaristique. Je m'explique. Pourquoi, selon moi, Rey ne pourrait pas être une Skywalker ? Ça paraît quand même assez simple, en fait. On a déjà Ben Solo, donc Kylo Ren, qui est un Skywalker, du côté de sa mère. Est-ce que ça serait vraiment intéressant que Rey soit un Skywalker aussi ? Je ne pense pas. Je pense que ça serait intéressant d'avoir un personnage, dont Rey, finalement, qui a un côté, un passé du côté obscur. Ça pourrait vraiment être super intéressant au niveau du scénario. Alors, on aurait Kylo Ren, donc un Skywalker, qui serait normalement gentil, mais qui est passé du côté obscur. Et une Palpatine, donc pas forcément, mais disons une descendante de Palpatine, qui serait, elle, du côté lumineux. Ça, je trouve que c'est une très bonne réflexion. Pour moi, voilà, je me dis que Rey est et a toujours été du côté lumineux et tout ça. Mais c'est une bonne réflexion de se dire qu'au début, on en avait un qui était issu d'une famille plutôt lumineuse. Même si, bon, les Skywalker, ça a quand même toujours été un peu maudit de ce côté-là. Mais, donc, quelqu'un de lumineux qui est passé du côté obscur, donc Kylo Ren et Rey, qui seraient issus d'une famille obscure et qui serait, elle, restée du côté lumineux. Alors, oui, alors, tu fais référence surtout à ta dernière théorie pour dire ça. Mais moi, je dirais que, quand même, depuis toute petite, elle a été abandonnée. Pourquoi est-ce qu'elle serait pas restée dans les rangs du côté obscur, tout simplement ? Bon, je sais pas, je sais pas. Peut-être que ta deuxième théorie est très bonne là-dessus pour l'expliquer. Mais, bon, pour moi, ça reste très bancal. Alors, comme la dernière fois, je vous précise qu'il ne s'agit que d'une théorie. Alors, je vous la présente. Je suis pas forcément convaincu sur tous les points de cette théorie-là, mais je la trouve quand même très intéressante. D'accord, donc, tu dis, ouais, toi-même que t'es pas forcément convaincu. Ça me rassure. Mais c'est bien aussi d'avoir osé les partager. Non, c'est franchement cool. Voilà, eh ben, on a fini cette vidéo vos théories assez particulière. Je vous ai entendu plus que lu. Et je sais pas si ce format vous plaît. Je sais pas si je le réitérerai plus tard. En tout cas, ouais, j'ai de la matière à l'écrit. J'ai des théories à vous partager. Autant vos théories à vous que moi. J'ai quelques idées. Vous voyez, vous me donnez des idées. J'ai déjà eu des débuts de théories rien que dans cette vidéo. Donc, je sais pas. Il faudrait que je me mette à les formaliser, à les mettre sur papier et à les mettre en vidéo après. Voilà. Bon, eh ben, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.